Musique Salut dans la TV en commune, aujourd'hui nous sommes à Bellepleine-Abîme Et oui on vous emmène dans un complexe de tir sportif Vous voulez en savoir plus ? Sommez-nous ! Musique Alors qu'en faut-il pour être un bon tireur ? Pour être un bon tireur il faut être un bon tireur C'est surtout ça au départ, il faut s'entraîner Un bon tireur, on arrive à avoir un bon tireur après trois ans de tir Trois ans ? Ah oui On ne peut pas genre un mois il n'y a pas une version accélérée ? Ça va assez vite quand même mais ce n'est pas encore ça Il y a tellement de petits paramètres à avoir que c'est très difficile de tout avoir d'un coup Il faut compter au moins trois ans Alors on sait aussi que c'est un sport qui est inscrit aux Jeux Olympiques Alors est-ce qu'on a des champions qui viennent de Guadeloupe et aussi de Martinique ? Alors c'est un sport qui n'est pas seulement inscrit aux Jeux Olympiques C'est au régional, c'est au national, c'est au mondial et aux Jeux Olympiques Donc il y a toutes ces étapes qu'il faudrait passer Alors jusqu'ici on n'en a pas eu aux Jeux Olympiques pour les dom-toms D'accord Tout au moins à ma connaissance Mais ça commence à aller un peu plus loin Maintenant nous sommes dans la Caraïbe parce qu'on était toujours basé sur la France Maintenant on a aussi la Caraïbe Déjà vous allez voir l'affiche elle est là, c'est Panama 2022 Où on est en train de préparer le collectif, on a un collectif Ligue Pour qu'ils peuvent se présenter selon les quotas S'ils obtiennent des quotas à Panama 2022 Et si on veut participer, justement comment ça se passe ? Est-ce qu'on doit s'inscrire ou est-ce qu'on doit passer des épreuves avant pour participer ? Je ne sais pas justement à Panama 2022 ou même les Jeux Olympiques ? On est dans d'autres régions de la Caraïbe pour faire les quotas Mais comment se passe la sélection ? La sélection c'est d'après les quotas Alors la sélection au niveau local Par exemple on a ce qu'on appelle le collectif Ligue Ce sont les jeunes qui sont au collectif Ligue Vous allez voir ce sont les filles qui sont inscrites là Et les carabiniers ici Donc ce sont les prétendants à ceux qui peuvent être sélectionnés Pour aller au collectif Et ensuite passer les épreuves pour aller dans la Caraïbe En France ou en Martinique Est-ce que tout le monde peut s'inscrire chez vous ? C'est-à-dire, voilà, on voit qu'il y a des plus jeunes et des anciens Mais est-ce qu'on peut venir s'inscrire normalement Comme si on allait s'inscrire dans un club de football ? Alors je ne vais pas faire des petites polémiques de club En Guadeloupe nous avons 18 clubs Tout le monde peut s'inscrire dans n'importe quel club Ils peuvent venir chez moi, il n'y a aucun souci Le tout c'est de chercher où se trouvent les meilleurs entraîneurs C'est ça, il faut découvrir ça Et après on verra Alors à quel âge as-tu commencé le tir sportif ? Le tir à 6 ans Et qui est-ce qui t'a inscrit ? C'est papa aussi ? Non, c'est maman qui m'a... J'ai rencontré René Alamel à Milenis Et il m'a dit de venir au club Pour essayer de... Pour voir si le tir m'intéressait Et je suis venu au club Et ça m'a intéressé Et pourquoi avoir choisi la carabine ? Alors au début j'ai commencé au pistolet Mais j'arrivais pas bien à faire des bons points Donc je suis passé après la carabine Et là tout se passe bien Tu as des objectifs, là encore comme tes camarades Aller aux Jeux Olympiques ou ramener des médailles ? Ou ça c'est juste pour le plaisir ? Bien sûr que j'ai des objectifs Les championnats de France, les Jeux Olympiques J'espère faire premier Excellent, on te laisse t'entraîner alors pour faire premier Nickel Alors à quel âge as-tu commencé le tir sportif ? J'ai commencé le tir sportif à 8 ans Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le tir sportif ? Déjà étant petit, j'avais la passion des armes Et du coup, mon père il m'a dit J'étais turbulent, j'étais un enfant turbulent Et mon père il m'a dit, ma mère aussi Mais maintenant c'est plus mon père Et il m'a dit, on est passé à Millenice un jour Et on l'a vu, on a vu Tchéco Enfin René Alamel plutôt, pardon Et donc du coup, un jour on est revenu On est allé au stand Et il nous a fait faire une initiation J'ai bien aimé, du coup j'ai choisi la carabine J'ai testé le pistolet mais j'ai pas trop aimé Est-ce que tu peux nous présenter justement toute ton armure ? Et bien là on a les chaussures plates Pour bien se maintenir en position Et pour être le plus stable possible On a le pantalon pour la taille C'est pour aussi la stabilité Enfin toute la tenue est pour la stabilité La veste aussi Ça nous maintient le buste Et on a les gants Il en a aussi C'est pour la carabine Parce que le poids, au bout d'un moment On a mal au poignet et tout ça Alors est-ce que justement Le fait de commencer le tir sportif Ça a changé la vision que tu avais des armes Juste avant de commencer ce sport ? Oui beaucoup parce que la vision que j'avais C'était tuer des personnes avec Là c'est toucher la cible en plein coeur Oui voilà, là c'est plus précision Et beaucoup essayer de toucher le dis Ok, on te remercie Et on te laisse t'entraîner aussi Petite question au niveau du matériel Est-ce que vous fournissez tout le matériel Ou est-ce que justement Ils viennent tous avec leur matériel ? Alors le matériel le plus important dans le club Ce sont les armes Vous avez des armes comme cette arme là Qui coûte 1500 euros Ok On ne peut pas demander à quelqu'un qui vient faire du tir D'apporter une arme comme ça Donc il y a des armes dans le club Pour permettre aux gens de faire leur initiation Jusqu'au jour où ils se sentent bons Ils peuvent à ce moment acheter leur arme D'accord D'accord Le petit matériel Vous avez les plombs Vous avez les cibles C'est du matériel fongible Mais qui est acheté par le personnel lui-même Par l'athlète lui-même D'accord D'accord Qu'on n'en vend pas tellement de bonne qualité ici Qu'on en vend quand même Mais c'est pas totalement la bonne qualité Donc on revient avec Sortant de France D'accord Parce que rien n'est expédié au niveau de tir Sur la Guadeloupe en principe Et vous êtes subventionnier justement ici au CUC Alors personnellement On n'est pas du tout subventionnier Les subventions sont très très difficiles maintenant Auparavant oui Alors par exemple je vais prendre mon cas La mairie des Abîmes Me donne une subvention quand même Qui est pas très chère très chère Ça peut arriver à 2000 euros Ça peut être 500 euros selon les années Mais c'est tout ce qu'on peut avoir Quand on l'a Donc on est obligé d'acheter des choses comme les plans Et de revendre un euro plus cher Pour pouvoir avoir un petit pécule à côté Et il faut bien Alors messieurs Est-ce que déjà vous pouvez nous parler du tir sportif Qu'est-ce que pour vous le tir sportif Et est-ce que c'est bien développé en Guadeloupe ? Déjà c'est un plaisir C'est un plaisir Le tir par lui-même Ensuite l'ambiance qui est très particulière Que ce soit au GUC ou au TCA Où il y a une excellente entente Voilà et puis on s'occupe de nos jeunes On est très très fiers Très très fiers Ils vont représenter la Guadeloupe au championnat de France C'est énorme Alors qu'est-ce qui attire justement dans ce sport ? Ben ce qui attire dans ce sport C'est déjà le fait de pouvoir entraîner des jeunes Et les amener dans le niveau le plus élevé C'est-à-dire pouvoir les emmener au championnat de France Déjà on commence par les petits championnats qu'on a en Guadeloupe Les championnats régionales Et ensuite les amener au championnat de France Et puis c'est de faire connaître le tir Le tir autrement Le tir qu'on fait On appelle ça du tir sportif Ça n'a rien à voir avec autre chose Donc c'est de connaître le tir Et ce que ça rapporte Parce qu'on a des enfants des fois qui peuvent arriver un peu Qui ont la bougeotte Comme par exemple ma fille qui est ici Qui avait la bougeotte Et qui en faisant du tir au fur et à mesure Et bien ça calme Ça développe un peu la concentration Ce qui fait que pour l'école aussi c'est avantageux Puisque ces enfants-là sont beaucoup plus concentrés à l'école Et acquérir une certaine facilité Donc c'est ça C'est ça qui est bien avec le tir Justement on voit qu'il y a des filles Ça peut peut-être étonner Ça attire plus ces filles ou plus ces garçons au final ? Ben je dirais les deux Je dirais les deux Parce que les filles hésitent à venir Mais quand elles viennent Elles sont plus calmes que les garçons Donc plus concentrées Et quand elles s'aperçoivent Qu'elles ne sont pas si mauvaises que ça Qu'elles progressent assez vite Et bien elles s'accrochent Et elles veulent faire toujours mieux Et c'est bien Est-ce que nos jeunes ont bon potentiel pour ce sport ? Oui, oui Je crois que nos jeunes ont un bon potentiel À venir, oui Et je pense qu'il faudrait qu'on ait beaucoup plus de jeunes Beaucoup plus de jeunes Parce que malheureusement c'est un sport qui est un peu méconnu Mais qu'on doit développer pour avoir plus de jeunes Parce qu'il y a un potentiel et on peut aller loin On peut aller loin, comme on a dit tout à l'heure Comme les gens ont dit On peut aller aux Jeux Olympiques, aux championnats de France Même voir le championnat du monde, pourquoi pas ? Donc on a du potentiel On a du potentiel Les jeunes qu'on a sont des jeunes déjà qui ont un bon potentiel La preuve, ces jeunes vont aux championnats de France Donc c'est déjà pas mal Merci messieurs Et oui, on était bien sûr en mode tir sportif On vous rappelle que si vous aussi Vous voulez nous faire découvrir un trésor caché dans votre commune N'hésitez pas à appeler la rédaction de ETV en commune Et on se déplace Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain Pour un nouveau numéro de ETV en commune Sur une seule chaîne ETV Sous-titres par Jérémy Diaz